Les préinscriptions pour le recrutement militaire lancées par l'armée ivoirienne prennent fin le 7 mai prochain, annonce un communiqué de l'état-major des armées. Les détails du recrutement militaire 2022 lancé le 22 avril dernier, les préinscriptions pour le recrutement au sein des forces armées de Côte d'Ivoire, au titre de l'année 2022, prendront fin le samedi 7 mai prochain, selon le calendrier établi par l'état-major général des armées. Selon le communiqué signé du général Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées ivoiriennes est destiné à délivrer au candidat une fiche de comportant un numéro d'identifiant et la date de rendez-vous pour le dépôt physique des dossiers de candidature et la visite médicale préliminaire. Concernant le dépôt des dossiers, plusieurs villes ont été choisies en vue de faciliter la procédure aux populations. Il s'agit notamment des villes de Daloa, Bouaké et Corogo concernant le dépôt des dossiers, plusieurs villes ont été choisies en vue de faciliter la procédure aux populations. Il s'agit notamment des villes de Daloa, Bouaké et Corogo, abritant respectivement les deuxième, troisième et quatrième régions militaires. La période prévue pour cette étape de ce recrutement est fixée du mardi au samedi 14 mai 2022. Pour la ville d'Abidjan, le dépôt des dossiers de candidature et la visite médicale préliminaire se feront du lundi 16 au samedi 28 mai 2022 à la base navale de Lokojro, Yopougon, l'état-major de la 1 région militaire, Kangalieni, et à l'état-major de l'armée de terre, Akuedo ancien camp. L'Irosi Ouattara annonce un vaste recrutement dans l'armée, la mission confiée au ministre de la Défense dans l'optique de conserver le caractère gratuit du processus, le général Lassina Doumbia a appelé les postulants à Ken de Dettel dans la transparence, a dénoncé toute tentative de corruption, car, ce sont les candidats qui présenteront les meilleurs profils qui seront retenus. Pour rappel, l'opération de recrutement lancée depuis la semaine d'armée répond à la volonté du chef de l'état ivoirien, Alassane Ouattara, de renforcer les rangs de l'armée ivoirienne face à la menace terroriste qui plane aux frontières nord de la côte d'Ivoire. Elle vise à terme le recrutement d'au moins 10 000 soldats avant la fin de l'année 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo !